Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1215, voici les titres. Le président congolais Joseph Kabila en France pour discuter de la crise en République centrafricaine. Paris et Kinshasa y sont tous deux militairement engagés. En Guinée équatoriale, la session parlementaire et sénatoriale s'est clôturée ce mardi. Les travaux ont tourné autour de la diversification de l'économie nationale. Et puis au Burkina Faso, certains groupes de la société civile se mobilisent aux côtés de l'opposition. Ils se disent notamment favorables à une révision de la Constitution. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, doit rencontrer ce mercredi à Paris son homologue français François Hollande pour une réunion consacrée à la crise en Centrafrique, un pays où les deux États sont particulièrement impliqués. On écoute l'analyse de notre éditorialiste, Alfred Changou. Depuis la crise que traverse la Centrafrique, la RDCongo a reçu un nombre important de réfugiés centrafricains. Il y a près de 900 soldats congolais qui ont été déployés aussi à Bangui. Et que donc aujourd'hui, il s'agit de faire le point entre les acteurs militaires qui sont sur le terrain en Centrafrique, la France avec Sangaris et puis la RDCongo avec ses troupes. Donc il s'agit de faire le point d'une part sur cela et d'autre part de réfléchir encore davantage sur la manière de stabilisation de la Centrafrique et de la sécurité en Centrafrique puisque la situation reste très volatile, très fragile. Et parallèlement à Kinshasa, l'armée a ouvert une enquête sur les circonstances de la mort de Paul Sadala, le chef milicien décédé le mois dernier alors qu'il venait de déclarer son intention de rejoindre l'armée gouvernementale. Et pour cause, l'autopsie de sa dépouille a fait état de blessures profondes causées par un objet tranchant. Au Guinée équatoriale, la session parlementaire et sénatoriale s'est clôturée ce mardi à Bata en présence du chef de l'État Théodoro Biangema Mbazogo. Une occasion de dresser le bilan des travaux des deux chambres du Parlement. Reportage de notre correspondant au Guinée équatoriale, Serge Kofi. Clôture de la session parlementaire et sénatoriale en Guinée équatoriale. Les deux institutions ont mis fin à leurs travaux ce mardi en présence du président Théodoro Biangema Mbazogo. Pendant les trois mois de travaux, les débats dans les deux chambres ont porté sur les réformes telles que la loi de procédure administrative qui facilite l'installation des investisseurs de même que la loi sur les procédures de l'administration publique. Deux textes importants qui ont été amendés. Un an après la mise en place du Sénat, c'est aussi l'occasion de revenir sur les défis de ce dernier. Le Sénat au sein du Parlement bicaméral est en train d'intégrer de jour en jour la société équato-guinéenne. Elle est en train de se familiariser avec son rôle fondamental que notre institution est appelée à jouer dans le projet de construction et de maturité de notre système législatif. Nous entendons qu'une nouvelle institution doit être proche du peuple et de la conscience politique de ses citoyens. Selon le président de la République, Theodor Ombianguema Bazogo, le gouvernement continuera en 2014 la stratégie mise en place pour diversifier l'économie équato-guinéenne et insuffler la culture de l'entrepreneuriat. Le soutien des institutions telles que le Parlement et le Sénat sont les gages de cette ambition. C'est de la responsabilité partagée des organes de l'État et du peuple en général de cultiver une ambiance de paix. Parce que sans cette paix, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs que nous avons tracés pour que la Guinée équatoriale arrive à son émergence d'ici à l'année 2020. Le panorama international est parsemé de beaucoup d'insécurité. L'insécurité est quasiment à nos frontières. L'Assemblée nationale devra pour l'année 2014 continuer la mise en place des institutions prévues par la nouvelle constitution de 2011. Deux institutions, le Conseil des peuples et la Cour des comptes. C'est une priorité du gouvernement malien, la lutte contre la corruption. L'Assemblée nationale vient d'adopter une loi en ce sens. Il faut dire que les derniers rapports des organes de contrôle des services financiers font état de plusieurs milliards de francs CFA manquants. Cette nouvelle loi permettra de renforcer les juridictions afin de mieux combattre corruption, détournement de fonds et enrichissement illicite. Voyez ce reportage, notre correspondant Edressa Sangaré. Le Mali se dote d'une nouvelle loi contre l'enrichissement illicite. Désormais, tout auteur de fraude ou de corruption se verra infliger une sanction allant de 3 à 5 ans de prison. L'Assemblée nationale a adopté jeudi dernier un texte qui vient renforcer la précédente loi en améliorant la prise en charge des agents en charge de lutter contre la délinquance financière. Le texte prévoit également des avancées pour alléger la procédure judiciaire. Désormais, l'enrichissement illicite, la corruption, a été correctionnalisé. Donc ce n'est plus un crime, mais c'est devenu un délit. Certains se sont posé la question pourquoi on nous a expliqué que là, c'est pour un souci d'efficacité et de diligence. Vous savez, quand quelque chose devient un crime, il y a toute une procédure qui est assez longue. Mais une fois que c'est correctionnalisé, ça permet au juge d'aller très vite dans le traitement du dossier. Selon le rapport du vérificateur général, chaque année des milliards de francs et francs sont détournés. Plus de 30 milliards en 2012 du fait de la corruption et des malversations financières. Le texte autorise, dès l'ouverture de l'enquête, la saisie des biens du présumé coupable. Il s'agira d'une structure indépendante qui aura en charge de coordonner toutes les activités des autres structures de contrôle. Il revient à l'accusé lui-même de prouver qu'il ne s'est pas enrichi illicitement. Donc ça, c'est une nouveauté. La déclaration du patrimoine avant la prise de fonction devient une obligation pour tous les responsables de l'administration publique, du directeur régional en passant par les élus et les magistrats. Tous devront se soumettre à cet exercice. La promulgation de la loi est attendue dans les semaines à venir afin d'entrer en vigueur. Au Burkina Faso, plusieurs mouvements de la société civile sont favorables à une révision de la Constitution et à la limitation des mandats à deux, une position qui réjouit les partis politiques de l'opposition. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin, à Compaoré. La crise sociopolitique que traverse le Burkina Faso divise la classe politique. Une discordance de position due à la révision ou non de la Constitution qui limite le nombre de mandats à deux. Au-delà de ce différent entre pouvoir et opposition politique, la société civile, elle aussi divisée, donne de la voix. C'est le cas du cadre de réflexion et d'action démocratique qui réfute l'idée d'une candidature du président Blaise Compaoré en 2015, la fin de son mandat constitutionnel. Ce mouvement prône aussi une transformation de la société pour plus d'équité. Parce que pour le moment, la lutte au Burkina Faso est axée sur des revendications politiques. Or, la perspective de transformation sociale au-delà de 2015 doit œuvrer sur des revendications sociales. C'est-à-dire les questions du logement, les questions de la santé, les questions d'éducation, les questions de la malgouvernance. Ce sont ces mots aujourd'hui qui mènent le Burkina Faso. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire une transformation qualitative au Burkina Faso sans recourir et revoir cette copie. Depuis l'annonce d'une possibilité de consultation du peuple sur la constitution lancée en décembre 2013 à Dori par le président du Faso Blaise Compaoré, près d'une dizaine de mouvements sont nés. Des mouvements et des coalitions qui se forment dans chacun. Une proximité qui soulève la question de la fonction même de la société civile. Le rôle traditionnel de la société civile, c'est d'être un contre-pouvoir, c'est-à-dire de se prononcer sur la vie nationale tout en se tenant à équidistance avec les partis politiques. Mais c'est vrai que sous nos yeux, la ligne de démarcation entre la société civile et les partis politiques n'est pas souvent nette. S'il fait qu'il y a souvent des confusions de genre. Mais je pense qu'au-delà de ces faiblesses-là, la société civile joue son rôle. Elle joue souvent un rôle de salubrité publique. Rappelons que la constitution du Burkina Faso, au centre de toute cette crise sociopolitique, a été déjà révisée cette fois depuis son adoption par voie référendaire en 1991. Depuis cette date, la société civile participe à l'élan démocratique burkinabé. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501